C'est parti. Bon, bien, je reste debout pour vous dire bienvenue à tout le monde, parce qu'il faut que je m'assoie après dans le chat. Pas dans le chat de patate, mais dans le chat de la caméra. Merci beaucoup, Mme Céline. Je pense qu'il ouvre spécialement et gratuitement pour notre rencontre du Cirque Est-Ouest. Tout le monde connaît le Cirque Est-Ouest. Il y avait seulement Bernard que moi je ne connaissais pas. Tous les autres sont des habitudes, en tout cas, sont venus assez souvent. Que je sache leur prénom. Nous avons le plaisir de recevoir Renan Bonenfant, francisquet, responsable de la canonisation de Frédéric Jansson, francisquet. M. Bonenfant est auteur comme bien d'autres Bonenfants. Vous connaissez les écrivains Bonenfants, la famille Bonenfant. Et, comme j'ai trouvé comme originalité, c'est qu'il a été guide touristique en Palestine. Il va nous entretenir du plus célèbre des Palestiniens, un certain Jésus, et d'un expert de la Palestine, Frédéric Jansson, celui qui a fait connaître la Terre Sainte et la Palestine au Québec, celui qui l'a marché de long en large et qui connaissait le terrain. C'est un très grand marcheur. Je vais laisser Renan parler de ça. M. Bonenfant est diplômé en théologie, entre autres, et a été enseignant et personne ressource pour les alcooliques et les drogués. Il dirige le bulletin Le Souvenir, revue à laquelle j'ai eu la chance de participer quelques temps. Alors, sans plus tarder, Renan Bonenfant, environ 45 minutes, ensuite l'échange, comme on procède habituellement. Bonne soirée, Renan Bonenfant. Merci. Il me fait grand plaisir d'être parmi vous pour présenter un personnage qui est d'une grande pointure. C'est vraiment une chance, comme je l'ai dit un petit peu dans la présentation, d'avoir ici même son tombeau, sur la vue de la violette. Alors, je voulais commencer en citant le frère Didas Pelletier, dont on sait que le corps est à l'église Saint-James, un homme, le fils de François d'Assise, comme il était le bienheureux père Frédéric, qui a bénéficié d'une formation exceptionnelle en France, tant dans sa famille que chez les franciscains. C'est vraiment impressionnant tout le parcours qu'il a fait. C'est un homme cultivé, le bienheureux Frédéric, mais qui est devenu très simple, très proche des gens. Il a joué un rôle majeur en Terre 5, comme assistant de custode, à l'âge le plus productif, entre 38 et 50 ans, durant 12 ans. Et vraiment, c'est vraiment sa rampe de lancement en France, je disais, mais il est providentiellement choisi pour mettre beaucoup de paix en Terre 5, entre les communautés chrétiennes, surtout au Saint-Sépulcre, le lieu de la sépulture de Jésus, et également à la Nativité. Je dirais un petit peu plus tard, qu'est-ce qui est arrivé au 16e siècle, avec l'arrivée de... Et après avoir vécu tout cela en Terre Sainte, il est arrivé au Québec. On peut dire qu'il a fait florèze, dans une population super accueillante, super catholique, très ouverte. Alors, la première fois qu'il est venu, en 1881, il est arrivé ici avec l'aura de Récollet. On demandait le retour depuis 50 ans, il n'y en avait plus. Ils avaient été très aimés. Avec l'aura aussi de Terre Sainte à Terre, de Jésus, puis de tous les apôtres et tous les prophètes. Et également, il avait des rédiques, qu'on n'utilise même pas en Terre Sainte, mais il les avait amenés ici, à portée. Et il faisait vénérer ça aux gens. Et il avait tout son charisme personnel. C'était un homme extrêmement chaleureux, qui parlait de la Terre de Jésus, et de Jésus lui-même, l'homme Jésus. Comme François d'Assise, il s'émerveillait que Dieu, en personne, soit venu converser avec nous. Et quand on y pense, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. On attendait un humain. Toute la prière d'Israël, il attendait un humain, un nouveau David. Mais c'est Dieu lui-même qui répond. Comme quoi, nos prières sont toujours exaucées. Il ne faut jamais en douter au-delà de nos espérances. Je veux, en commençant, vous faire écouter un petit extrait d'une émission de Radio-Vue de Marie. Parce que vous savez qu'au cours de l'automne, il y a eu dix émissions. C'est-à-dire, quelques-uns, je vois des gens qui opinent de la tête, qui les écoutent. Alors, une petite, près de deux minutes pour montrer comment c'est un personnage vraiment imposant, très précisément. Vous écoutez « Les bâtisseurs de lumière » à l'antenne de Radio-Vue de Marie. Pour vous partager les moments intimes relatant la fin de vie du père Frédéric, eh bien, j'ai utilisé « Les dernières années du bon père Frédéric », un tout petit livre de 1936, mais un grand livre en termes de détails. Si vous voulez bien, retournons au tout début du XXe siècle, à cette étape cruciale de la vie de Frédéric Jansson. Jamais on ne saura tout le bien que le père Frédéric a opéré au cours de ses voyages. Ce pauvre frère, à qui tout manquait, paraissait en possession de tous les biens. Sa charité inépuisable compatissait à toutes les douleurs physiques ou morales, corporelles ou spirituelles. Sur toutes les blessures, peu importe leur nature, il versait le brôme apaisant de sa foi en Dieu. Par son zèle infatigable, il se rendait utile à tous, soit en détournant le prochain du mal, soit en le portant au bien. Il pensait surtout les plaies secrètes, les plaies cachées, celles qu'on a honte de montrer et pour lesquelles il n'y a de remède qu'en Dieu. Inutile de dire que cette compassion persistante et surnaturelle était fort appréciée. Elle évoitait une réputation de sainteté incomparable. En échange de ses bons procédés et de son amour pour les âmes, il recevait les bénédictions de toutes les familles. Bénédictions qui l'ont accompagnée durant toute sa longue carrière et qui se prolongent encore aujourd'hui au-delà du tombeau. Le peuple voyait en lui non seulement un ami, mais un saint. Il en était convaincu jusque dans les plus intimes parties de son âme. Quand il dit que les familles le bénissaient, ça veut dire qu'il disait beaucoup de bien de lui. Mon aviculteur Frédéric parlait beaucoup, c'est un prédicateur. Il aimait parler les trois heures, trois, quatre heures de temps. Mais il écoutait aussi beaucoup. Parce qu'il a fait quatre diocèses à pied, les grands diocèses au Québec. Tous les rangs pour voir les livres qu'il écrivait. En particulier, un sur la Bible, sur la vie de notre Seigneur. C'est des signes antiques, ça. Il vendait ce prochain un dollar. Et donc, il fallait le temps de parler aux gens qui vivent toutes sortes de choses. Parce que dans ce temps-là, c'est un petit peu le tiers-monde ici. Peut-être pas aussi virulent que le tiers-monde qu'on connaît. Il aimait beaucoup de pauvreté et beaucoup de misère aussi. Les grosses familles. Donc, il y avait un zèle infatigable. Il se rendait utile à tous. Et surtout, il écoutait, en compréhension bien sûr, mais souvent dans les conversations, toutes sortes de situations difficiles. Puis il consolait les personnes. Et souvent, il a guéris des personnes à la centaine. Que dire de neuf sur sept hommes, de petite taille, Saint-Pierre. Vous connaissez votre grandeur. Alors, elle amenait ça à Saint-Pierre. Et qui était très maigre aussi. Il est mort qu'il va en squelette. Ils ont pesé son squelette lorsqu'ils ont ouvert une première fois sa tombe en 1948. Il s'appelait « Saint-Libre ». Donc, il avait un régime, on sait, très austère. Et c'est ce qui frappe quand on entre à la musique du Vénéreux Frédéric. Mais son image de Marc, ce n'est pas celle-là, surtout sa porte-passe aujourd'hui. C'est l'image du marcheur, du pèlerin, du missionnaire pour tous. Et c'est lui qui sort et qui va vers les gens. C'est l'image de Marc qu'on a dégagée de lui. Évoquons d'abord, évoquons-le comme un prédicateur enflammé, dévoré par le zèle apostolique, animateur de pédélinage, marcheur infatigable, écrivain d'une trentaine de livres et désirant terminer sa vie comme ermite sur le mont à bord, loin de toutes ses courses missionnaires. Alors, il était extrêmement trépidant durant sa vie. Alors, il rêvait toujours de s'arrêter et de contempler le Seigneur transfiguré. Je fais, depuis deux ans que je m'occupe de sa cause, de canonisation, je fais numériser tous les écrits qu'il a faits. Ses manuscrits également, depuis tout jeune, il prenait des notes. Tout jeune. Nous autres, aujourd'hui, on fait une photocopie, mais lui, il prenait des notes. Et également, tous ses livres écrits sur une trentaine. Et ça, ça fait 44 000 pages qu'on a sur un DVD. Alors, il y en a qui ont commencé à étudier un petit peu son message, mais il n'y a pas, peut-être pas de message particulier. C'est l'ensemble de tous ses écrits et de sa vie qui est une grande et bonne nouvelle pour nous. Alors, des biographies du Père Frédéric fourmille de détails sur sa vie mystique et missionnelle. C'est un homme qui avait les deux, qui pouvait prier longtemps, des heures, et également, qui faisait des courses. Alors, un beau mélange entre vie contemplative et vie active. et tout cela est évoqué dans un livre qu'on appelle la Positio, un livre qui a été édité au Vatican, montre-leur. Un beau gros livre, surtout en français, en italien et également en latin. et toutes les parties sont signées par des cardiaux sur toutes sortes de questions, sur ses vertus, sur sa doctrine. Alors, c'est quelque chose, on a tout adapté les témoignages. Il y a trois procès informatifs qui ont été menés ici à Tour-la-Livière autour de 1927. Un autre à Lille, parce que le lieu de sa récence est un juicèse de Lille, maintenant. Et également, un procès informatif au Caire. Parce qu'il a été vécu également en pays musulman au Caire. Alors, puis dans tout ça, il y a toutes sortes de témoignages des personnes qui font des dépositions, en particulier celui avec qui il a travaillé à Notre-Dame du Cap, après la mort de l'abbé Désilèque. Alors, la vie du père Frédéric, donc, le principal, comme je vous disais, c'est vraiment sa vie en Palestine. Et qu'est-ce qu'il a fait, là? C'est qu'il a construit l'Église Sainte-Catherine, attenante à l'Église de la Nativité. Pourquoi? C'est parce que depuis Saint-François, XIIIe siècle, c'était les Franciscains qui gardaient l'Église Saint. Mais en 1517 est arrivé l'Empire Ottoman. Et, évidemment, ils ont installé les Grecs, nos frères chrétiens, grecs, orthodoxes, et ils ont mis dehors les Franciscains. C'était une façon de passer du règne des Occidentaux, pour ainsi dire, aux Orientaux, parce que c'est des Turcs, c'est de la Turquie, d'Asie, ce sont des Orientaux. Alors, mais depuis Saint-François, donc, c'était confié aux Franciscains, à cause d'une visite qu'avait fait Saint-François au sultan Malek el-Kamil pour arrêter les croisades, la troisième croisade. Et, il a passé un champ de bataille à ses risques et périls avec un autre frère, et il est amené au sultan qui l'a très bien reçu. Et c'est en souvenir de ça que les Franciscains se sont vus confier ce rôle de gardien des lieux saints. C'est interviné ensuite par Saint-Pierre-de-Rome, alors, en 1339, quelque chose comme ça, mais ils avaient, pour ainsi dire, le statut d'ambassadeur, non seulement de l'Église catholique, mais des Occidentaux. Parce qu'avec la fondation de Saint-François, c'est en Italie, c'est un des Occidentaux. Donc, c'est un privilège que d'être chez les Orientaux. Et on sait qu'au cours de l'histoire, il est arrivé beaucoup de guerres, mais il y a une grande différence encore maintenant entre les Orientaux et les Occidentaux que nous sommes. Il y a autant de différences entre ces deux parties qu'entre l'homme et la femme. Les visions sont tout à fait différentes, complémentaires, il faut-il laisser le dire, mais complètement différentes. Il y a tout lieu entre un homme et une femme d'être dos à dos et de ne pas s'entendre. Mais quand l'homme et la femme se tournent l'un vers l'autre, c'est l'un, les plus belles choses arrivent. Alors, c'est tout le grand projet de la paix entre l'Occident et l'Orient. Alors, le père Frédéric a construit l'église de Saint-Catherine de Bethléem et puis, il est venu quête au Canada parce qu'en France, c'était très accueillant. Il sortait de la guerre de 1870 après la Révolution française. Donc, c'était anticlérical. Les gens ont peu donné alors qu'ici, il a trouvé des gens pas riches mais généreux. Et qu'est-ce qu'il a fait également intersepte le biennereux Frédéric, c'est qu'il a observé toutes les façons de prier puis de vivre au Saint-Sépulcre parce qu'il y a cinq à sept dénominations chrétiennes qui sont là et il a pris des notes de tout ça et il a fait une grande charte pour la façon de fonctionner. Également, elle a fait la même chose à Bethléem, à la crise de la nativité où, depuis que les orthodoxes sont là, nous, comme catholiques, on n'a aucun droit de passage pour aller à la grotte de la nativité puisque l'église de la nativité actuellement depuis 1517 appartient aux grecs orthodoxes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait également le père Frédéric en terre sainte? Il a repris les chelins de croix prêché sur la Via Dolorosa, là où Jésus avait porté sa commande. Alors, on fait le même projet qu'il a fait encore aujourd'hui, sauf que c'était neuf pieds plus bas, trois mètres plus bas. Et c'était arrêté depuis 1621. Il est arrivé une bousculade et on a, à ce moment-là, entre catholiques et musulmans, et puis deux frères qui ont été condamnés à mort. Évidemment, ils ont pu été tués, mais ça a arrêté. Alors, le père Frédéric a reparti cela. Avec quelques franciscains, il s'est mis à faire donc pressionner son. Peut-être qu'ils n'ont pas été arrêtés. Alors, s'ils avaient été arrêtés, alors, c'est devenu ce passé pour qu'il y a c'est parce que là-bas, en Orient, il n'y a pas, comme ici, le droit qui tourne. C'est beaucoup le droit oral. Et, par exemple, c'est important de régler toute la façon de fonctionner dans ces lieux sains. C'est parce que ça va la propriété. Si tu tasses ton tapis, tu devrais devenir propriétaire de place. Également, au niveau du temps, si nos frères orthodoxes pouvaient prier 24 heures, ils prendraient tout pour enlever la place aux autres. C'est une façon, à un moment donné, qui n'est pas très, très chrétienne, vous allez me dire, mais donc, c'est empiété et d'essayer d'avoir tous les droits et tous les pouvoirs. Alors, le paix Frédéric, dans ce sens-là, on lui doit aujourd'hui les deux principaux événements qui sont en eurovision, en mondiovision, le chemin de croix, le vent de l'essence sur la Via de Lausanne, et également la nuit de Noël à l'église de la Nativité. Pas l'église de la Nativité, mais l'église Sainte-Catherine, tout ça d'à côté. Que vous dire du paix Frédéric, bon, on sait que la terre sainte, il y a des grandes figures de Saint-Été, de Christ, la Vierge de Marie, les apôtres, et tout ça, Pierre et Paul, les évangélistes, les prophètes, les sœurs, les patriarches, mais depuis cette époque, il y en avait peu, il y en a peu qui sont béatifiés. Il y a eu des martyrs, par contre, il y a eu 2000 martyrs franciscains. Puis il y en a 4000 qui sont morts de la peste en soignant les franciscains. Alors c'est pour ça que l'ordre franciscain n'aurait-il été fondé que pour être gardien des lieux saints, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une épopée. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a écrit le petit livre le plus gros, celui-là. Oui, ce sont tous des opuscules du père Frédéric où il raconte en particulier l'œuvre de Tercein et qui l'a écrit et tout il publiait ça, c'était publié et les gens s'en achetaient. Et le père Frédéric c'est l'un des seuls qui est parvenu à la béatification d'avoir en son poste de custode de Tercein mais il y en avait eu des martyrs il y en a eu beaucoup il y en a eu en 1391 le martyr de Nicolas Téblik il y en a eu quatre à ce moment-là il y en a eu beaucoup d'autres également même autant de Saint-François autant du père Frédéric le père Frédéric tout comme François était humble et modeste mais les deux avaient beaucoup d'audace tout comme Saint-Antoine moi je le compare souvent à Saint-Antoine c'est pas plus dire c'est le patron d'ailleurs de la Terre Sainte alors je disais si l'église catholique serait-elle se hisser à la hauteur de ses grands personnages et avoir l'audace de déclarer Saint-François d'Assise qu'elle son meilleur ambassadeur de paix on le voit avec notre père François et comme protecteur également et patron des pourparlers pour processus de paix à Terre Sainte on sait comme c'est difficile ils se sont réunis dans les autres ainsi de la répartition c'est encore foiré alors et moi j'espère que le père peut-être pas patron pour le père Frédéric mais patron moi je te mettrai patron également de quelque chose en écuménisme dans l'interreligieux parce que tout ce qu'il a fait entre les connuités chrétiennes c'est formidable mais au plan de l'interreligieux il y avait beaucoup de tact beaucoup de charité également il traitait très bien toutes les religions avec qui il y avait à faire alors sa grande passion je le disais c'est la Terre Sainte et il la connaissait par cœur il avait marché comme tu as dit et tous les lieux c'est celui qui décrit le mieux tous les lieux il les a mesurés avec un gaillon parce que c'est un homme extrêmement minutieux et puis il les décrit tous deux beaux petits livrets et puis sa passion pour Jésus de Nazareth l'homme il y a deux façons de monter une montagne on peut prendre le côté apique ça c'est la foi au Christ Jésus on peut le prendre du côté comme le Cap Diamant Québec il y a une partie moins abrupte alors le Père Frédéric ils vont vers la scène moins abrupte qui est la connaissance de l'homme Jésus de Nazareth à tel point que nous autres au Québec en particulier si on connaissait mieux ce que Jésus a fait et dit ça ne donne pas la foi nécessairement mais ça nous aiderait à comprendre comment c'était un homme à l'humanité complète autrefois on mettait deux étages l'humain et le divin aujourd'hui on ne présente plus ça comme ça le Christ a été pleinement humain avec un cœur ouvert à 100% c'est un idéal de vie mais compte tenu que quand on est comme ça on ressemble à Dieu on est capable d'avoir le cœur sur la main comme le Christ le livre alors le Père Frédéric il a parlé de la Terre Sainte et sa particularité c'était de faire vivre aux pèlerins qui allaient au cœur de la Madeleine l'expérience des pèlerins de Terre Sainte qu'il avait accueilli pendant 12 ans pèlerins internationaux en français qui savaient les français mais là tous les pays francophones savaient faire la la France en particulier et ici il a non seulement lancé l'autodomique mais il a amené des pèlerins à Saint-Anne-de-Beaupré en bateau puis en train et également la même chose à l'oratoire il a lancé pour ainsi dire tous les pèlerinages de ces trois lieux qui sont assez exceptionnels au monde d'avoir dans un rayon de 288 kilomètres trois grands lieux de pèlerinage à la famille proche de Jésus Saint-Anne Marie mère de Dieu mère de Jésus et Saint-Anne Saint-Joseph c'est exceptionnel surtout par Saint-Joseph où il y a très peu dans le monde de sanctuaires comme ça de dire Saint-Joseph mais aussi grand c'est le seul alors donc il a fait énormément c'est pour ça que les américains ils défilent chez nous ils voient une émission sur le père Frédéric qui passe quatre fois durant l'année la plupart de nos pèlerins ici sont des beaucoup d'américains et du canadien actuellement parce que les québécois ont déferlé beaucoup dans les années 50 60 70 parce que la cryptomusée elle existe depuis 60 ans c'est un des plus vieux musées alors le père Frédéric aussi c'était l'homme de la parole c'était pas un grand théologien qui brille à expliquer l'évangile comme on peut les entendre aujourd'hui et puis en dégageant tout le sens de façon progressiste non il répétait ce que l'église catholique dit depuis toujours mais il en parlait avec beaucoup de cœur beaucoup de élan beaucoup de chaleur et ça le message et c'est ce de la personne qui le donne quand quelqu'un en parle avec conviction et surtout que dans toute sa vie évidemment il vivait ce qu'il annonçait il prêchait beaucoup je sais il pouvait prononcer sans allocution en neuf jours sans comme il le fit au cœur en 1881 juste pour se situer ou pour ceux qui ne sauraient pas sa vie c'est de 1836 à 1916 1838 pardon 1838 et également il pouvait mener deux retraites de front comme il l'a fait à Bordeaux et puis au cœur deux fois il tombait malade puis il est presque mort une fois au cœur il faisait 48 centigrades puis une autre fois à Québec où il faisait moins 40 alors trop gros oui il était épuisé il prêchait longtemps il prêchait longtemps il prêchait l'eucharistie il prêchait les confessions aussi longtemps que le curé d'Ars c'est à dire de 8 heures du matin à 10 heures du soir les confessions oui je ne sais pas si vous avez entendu une personne moi j'ai confesso une fois deux heures et j'étais rendu au bout parce qu'avec chaque personne il y a quelque chose de nouveau oui puis la fin il faut être à l'écoute et puis quand il fait chaud disons quand c'est clair et climatisé il passe encore alors comme c'est de 8 heures du matin et surtout là il faisait des records c'était à la fête de 2 août la fête de la portion où Saint François a voulu partager avec la population ce qu'il avait découvert parce que François il était petit qu'il n'avait pas du jugement de Dieu donc et il se pensait donner très souvent un homme aussi saint alors à un moment donné dans ses rêves et de ses visions il a vu il a compris que Dieu l'aimait et que lui pardonait tout et il s'est mis à annoncer ça le matin quand il s'est réveillé à tous ses frères hé on est sauvés alors il était tellement content de cette libération qu'il a voulu le partager il est allé voir le temple et puis il a obtenu l'indulgence plénière de la portion que sans qu'on soit obligé de donner de l'argent comme en allant à Compostelle ou à Saint-Pierre-de-Rome ou à Jérusalem le pape il a donné immédiatement au Saint-François la permission cette indulgence plénière mais là aussitôt que Saint-François a eu le dos tourné les cadinots ont dit bon Saint-Pierre vous mettez à terre toute l'église catholique puis tous ces lieux de pédébénage tout notre financement alors le pape a dit bon on le promulgue pas il avait donné verbalement sa permission et c'est quand il y a eu un pape franciscain pas longtemps après la vie de Saint-François déjà en 1289 il y avait déjà un pape franciscain il y en avait 5 franciscains mais il n'y avait pas la stature du pape François c'était comme les autres papes merveilleux par certains côtés avec leur grandeur et leur misère aussi et c'est ce pape franciscain Nicolas IV qui a sorti ça des boulamites et et là il y a eu commencé à avoir des fouilles qui sont allées à Assise et à Rome à tel point qu'en l'an 1300 ils sont arrivés une délégation a dit il y a eu en 1200 une année sainte et puis alors c'est comme ça c'est à la suite de ce que Saint-François avait fait que les jubilés dans l'église ont commencé ça a commencé comme il y a eu dernièrement le jubilé le jubilé de l'an 2000 ça a commencé en l'an 1300 12 ans après que cette fameuse ce fameux pédénage l'indulgence de la portion comme on appelle l'indulgence de la portion où c'est très célébré en Italie il y a tous les jeunes du pays viennent de tous les coins puis se réunissent à cette marée des âmes bon ça c'est peut-être pas nécessaire mais pour dire que François il a présenté tous les saints franciscains lui il était juste en formation et déjà il écrivait avec un septembre qui écrivait l'Oréal Serafine des gros livres du temps et puis j'ai beaucoup dans une encyclopédie qu'on appelle les Bonlandistes et il travaillait avec lui il a présenté saint François des livres de gros comme ça sur saint Antoine également sur saint Claire et il connaissait beaucoup un grand amour de saint François et de tout le charisme franciscain comme vous le savez c'est un charisme de simplicité suivre les traces de Jésus dans la pauvreté mais en expérimentant la pauvreté que le Christ a connue et sa très sainte mère alors on s'ouvre à toute la richesse de Dieu ça fait-tu 45 minutes de long ? non pas encore pas encore êtes-vous fatigué ? non non on veut savoir sur toi oui alors son grand secret maintenant c'était on le devine sa vie intérieure on approche de Noël on prépare des crèches et puis on fait des décorations mais il ne faut pas oublier que le plus important c'est de faire de son cœur une crèche accueille pour accueillir Dieu on l'a déjà accueilli mais l'accueillir toujours davantage parce que dans l'accueil il y a toutes des nuances et puis alors on est invité vraiment ça veut dire que durant l'avance garder un petit 5 10 minutes par jour ou une demi-heure pour faire silence prier dire à Dieu au Seigneur tout ce qu'on parle dans notre cœur lui parler également du monde actuel Sainte Claire d'Assise dit que le moyen le plus fort pour faire élever les choses c'est la prière c'est la prière parce que la prière bon on ne réveille pas la mémoire de Dieu Dieu sait très bien ce dont nous avons besoin mais on se met soi-même en marche par la prière et déjà on se met à des dispositions puis on fait changer beaucoup de choses la prière pardon et son grand secret c'était sa dévotion à la Vierge Marie quand on y pense on va passer la fête de l'Immaculée Conception il y a bien des choses qui sont dites mais en fait c'est tout le temps de la préparation de la Vierge Marie mais toute la préparation de la venue de Jésus c'est ça qu'on célèbre c'est pas improvisé la venue de Jésus dans notre monde c'est longuement préparé et dans le cas de la Vierge Marie et à la Vierge Marie le Seigneur a eu quelqu'un qui répondait parfaitement vraiment quelqu'un selon son cœur et donc toutes les grandes François Frédéric a vécu pour la vie comme la Vierge une annonciation quelque chose de très fort on lui annonce à la Vierge Marie la naissance de Jésus et elle se met tout de suite en route pour faire de la visitation le Père Frédéric a vécu de nombreuses annonciations dans sa vie très forte et ensuite il n'a fait que des visitations il a visité tout le monde alors c'est un petit peu un modèle de trop plein qu'on a en nous de le porter aux autres comme la Vierge Marie et elle partit en toute hâte nous on pense que Dieu tarde à répondre à nos prières Dieu répond toujours en toute hâte et ça on oublie sur tous les points là on pourrait on est dans un monde évidemment qui est très sécularisé puis bon on n'est pas plus méchant pour ça Dieu nous aime comme ça le Seigneur il n'attend pas qu'on change avant de nous aimer il nous aime comme ça et le plus grand cadeau qu'il nous a fait puis qu'il nous fait encore c'est la liberté le Seigneur nous respecte toutes les décisions que l'on prend il les respecte même si c'était des décisions pas bonnes ou moins bonnes en attendant qu'on prenne une décision qu'on comprenne parce que le Seigneur attend qu'on comprenne il n'aime pas ça lui qu'on qu'on se sente forcé l'Église il faut dire comme bien des gouvernements et tout ça il a été tenté dans le passé d'imposer des affaires et ça quand on fait ça c'est contraire toujours au Seigneur notre Dieu est patient il nous a donné la liberté il attend qu'on réponde il ne vient pas voler en nous les réponses il attend qu'on les donne de bon cœur c'est le même processus que l'amour humain ça ne se force pas l'amour ça ça se donne alors donc la dévotion mariale du du a été grande et il a collaboré il était rédacteur à un moment donné à plus de ses livres de 4 ou 5 revues en particulier la revue Eucharistique qui était fondée autour de 1903 ou à Québec et puis donc il faisait une heure d'adoration à partir de tous les textes de l'évangile des heures saintes peut-être qu'il y en a parmi nous qui en a déjà vécu alors lui chaque mois il y avait 4 pages sur l'adoration que tu es pendant 15 ans juste ça c'est déjà une page du père Frédéric ça peut être numérisé sur le corps alors il est branché sur la vie interne peut-il que sa théologie c'est une théologie à genoux une théologie contemplative c'est pas une théologie qui fait juste énoncer les affaires de Frédéric c'est un homme de prière c'est ça qui nourrissait toute sa prédication qui nourrissait toutes ses rencontres et sa grande force le père Frédéric c'est d'inspirer confiance et de motiver c'est un motivateur parce que quand on pense que la première fois qu'il est venu en 1881 pendant 4 mois il a rempli une église à Québec pendant 4 mois de 9 heures du matin à 6 heures à peine croyable parce qu'il arrivait avec comme je disais avec l'aura de Terre Sainte et l'aura des récollets puis avec ses rédiques puis il a fait déjà des miracles alors les journaux se sont emparés de ça pour dire et là ça défilait quand il est revenu définitivement en 1888 ici c'est dix jours après c'est là qu'a eu lieu le miracle prodige des yeux on avait couronné la Vierge Marie et c'est le père Vélie qui a couronné la Vierge Marie devant des évêques et celui qui était porté la couronne parce qu'il était attendu il était revenu pour ça et à ce moment là puis c'est le il avait demandé un signe à la Vierge Marie et il l'a eu le soir il était revenu au presbytère avec l'abbé Désilet puis il y a un handicapé qui a frappé ils sont allés prier devant la Vierge qui était au cap là-bas là-bas qui était sur le côté à ce moment là et là la Vierge Marie a ouvert les yeux pendant dix minutes et c'est dit tout le monde on a resté ça devant l'otage il l'appelle le prodige parce que le prodige c'est quelque chose qui sort de miracle ça veut dire qu'on a la foi on pourrait dire miracle des yeux mais c'est pour les croyants quand on emploie le mot miracle mais autrement pour quelqu'un qui ne serait pas croyant c'est un prodige la Vierge Marie qui était très belle même si la statue était en place il reste que c'est la statue de la médaille miraculeuse à la rue du bac à Paris et puis donc c'est une médaille miraculeuse qui est bonne pour tous toutes sortes de guérisons alors c'est cette médaille là donc c'était un grand motivateur et son but c'était de faire revivre son objectif c'était de faire revivre la rencontre du Christ parce que c'est bien important la nouvelle évangélisation c'est que qu'on vraiment le Christ ce soit une rencontre vitale comme une rencontre personnelle alors donc c'est pas des notions c'est pas alors c'est quelque chose qui intègre également comme dans un amour à la fois le coeur et le corps je vais pas terminer mais je vais vous parler vous dire que elle s'appelle Saint Antoine tous les deuxièmes vendredis du mois à troisième dans la première dans la passion du Christ il y a une prière pour la Terre Sainte au Thaubeau depuis un an il y a des gens qui viennent alors on a utilisé une prière de Jean-Paul II qui demande que tous les peuples de Terre Sainte abattent le mur de civilité de division entre eux alors qu'on fait tous les gens qui habitent le pays au vécu Jésus puis on demande qu'ils aient du récipit de la compassion les uns pour les autres alors c'est une prière qu'on dit au Thaubeau alors j'essaie moi de renouveler toujours les présentoirs c'est déjà un petit travail en soi et comme moi quand j'ai été nommé je croyais que c'était pour toute la française donc pour moi ça ne m'arrêtait pas je suis une famille comme tu l'as dit d'écrivains alors je savais que j'avais la capacité puis la possibilité de bien faire ça mais est arrivé le défi c'est le défi de l'anglais c'est ça alors j'ai une traductrice américaine qui a déjà 12 livres de traduit et puis elle traduit des prières et Monseigneur j'ai demandé une nouvelle prière alors je vais vous la lire puis on prend une petite pause après Monseigneur qui on avait une qu'on disait depuis assez longtemps mais peut-être qui n'est pas assez caractéristique alors quand les gens viennent prier au tombeau puis il y a à peu près 125 autobus par année surtout les fins de semaine Dieu éternel et tout puissant tu as accordé au bienheureux Frédéric Jansson fils de la France de suivre la Terre Sainte les traces de ton fils et d'y travailler pour la paix tu l'as ensuite conduit au Canada pour inviter ce peuple à être généré vers la Terre Sainte pour fonder le sanctuaire du Cap de la Madeleine et pour mieux faire connaître la vie de Jésus de Nazareth et de sa crée Sainte-Mère donne-nous de devenir à notre tour de vrais pèlerins et de véritables missionnaires de ton Église que nous soyons également de solides piliers de la foi dans nos communautés chrétiennes accorde-nous à sa prière la faveur que nous sollicitons ici un petit moment de pause et on continue donne à ce fils de Saint François d'Assise d'être bientôt canonisé et de nous attirer et de nous attirer vers ton fils Jésus notre Seigneur Amen merci beaucoup bon enfant on fait une pause on va se prendre un peu pour la pause à la pause à la pause avant de terminer question pour la pause pour la pause Sous-titrage ST' 501